Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le 27 mai et après plus de 2 mois de confinement et littéralement 5 mois sans me décolorer les racines, sans refaire ma couleur, puisque je l'avais fait le jour du nouvel an, le 31 décembre, j'avais décoloré mes racines puis j'avais refait toute ma couleur sur la tête et donc aujourd'hui c'est un carnage. Avec le confinement, avec les cours, etc. j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, mais aujourd'hui je peux, donc c'est assez... Mais j'ai aussi un peu peur de ce que ça va donner puisque mes racines étant très longues, ça va être compliqué de les décolorer sans toucher à ce qui est déjà décoloré, ce qui est là, ce qui est très fragile. J'ai aussi très peur d'avoir mal puisque si vous ne le saviez pas, la décoloration ça brûle, c'est un agent chimique en fait et chez moi qui est le cuir cheveux très sensible c'est particulièrement douloureux quand je le fais mais là en ce moment c'est encore pire puisqu'en fait j'ai eu la bonne idée il y a une semaine de faire un soin purifiant sur mon crâne parce que je voulais purifier mon crâne, enlever les peaux mortes, tout ça, tout ça. Et le truc en fait c'est que ça m'a défoncé le crâne, littéralement ça m'a desséché le crâne et là il est super sec, j'ai mis de l'aloe vera, de l'huile, un soin hydratant, j'ai mis plein plein de trucs sur mon crâne, il est toujours super sec et il me fait super mal alors que j'ai pas mis de décolo encore donc je pense que la décolo ça va être quelque chose. Donc voilà le plan aujourd'hui, je décolore mes racines, je refais une couleur très légère du pastel très certainement sur toute la tête, non pardon, je décolore mes racines après elles vont être jaunes probablement donc je vais faire une patine juste sur les racines et enfin faire une couleur semi permanente sur toute la tête, certainement une couleur un peu pastel. Voilà le plan, j'ai avant toute chose refait quelque chose qui était vraiment hyper important pour moi, j'ai rasé mon crâne puisque il y avait 3 mois que je n'avais pas rasé mon undercut et c'était horrible, j'avais une sorte de paillassement à la place des cheveux, c'était affreux, 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 bref là ça va déjà beaucoup mieux donc ça me motive. Parti, on va en avoir pour tout l'après-midi je pense, il est 3h bientôt, je pense qu'on va en avoir jusqu'à 18h, facile. Sous-titrage ST' 501 Donc il est 5h30, on a commencé à appliquer la coloration à 3h donc j'ai littéralement la décoloration depuis 2h30 sur le crâne, j'en peux plus donc en fait sur les racines ça fait uniquement une petite heure que je lisais donc je vais pouvoir rincer maintenant comme on a commencé par faire en fait ce qu'il y avait, comment expliquer, je ne fais pas tout de suite les racines, genre je laisse 1cm et j'ai fait le reste de brun qui faisait facile 3-4cm en premier. Je fais ça mèche par mèche avec des séparations et après je reviens et je refais toutes les racines donc c'est un peu long et là je crois qu'on n'est pas trop mal. C'est encore un peu jaune mais franchement je n'en peux plus. Donc je vais rincer parce que là ça me brûle et puis je refais après. Alors par contre, je crois que je n'ai jamais eu le crâne qui me fait autant mal. J'ai encore mal alors que j'ai rincé, ça me brûle dès que je touche mon crâne. C'est plutôt bien joué, c'est un joli jaune et juste il y a un trou ici. En plus je l'ai vu, qu'il n'y avait pas de décollo à cet endroit-là et je ne me suis pas dit, si j'en mettais. Du coup je crois que je n'ai toujours pas fait de fin à cette vidéo. Je me sens un peu bête, je ne vous ai même pas montré encore le résultat. Là ça fait une semaine quasiment qu'il s'est passé depuis que j'ai fait la couleur, que je l'ai rincé. Je ne me suis pas encore lavé les cheveux mais comme je vais le faire très certainement ce soir, il fallait que je vous la montre. Donc voilà le résultat final. J'aime vraiment beaucoup. Donc je n'ai pas touché à mon blond parce que je trouvais qu'il était vraiment joli. Il n'est pas encore parfait, il faut que je refasse les petites retouches mais je vais attendre d'avoir mes racines à faire et je referai un peu mon blond correctement. Et en attendant cette couleur-là, elle va s'estomper et je referai quelque chose très certainement sur toute la tête à ce moment-là. Mais bref, voilà, ça va beaucoup mieux. Ce n'est pas parfait, il y a un peu de démarcation et tout mais je ne sais pas comment vous dire ne plus avoir de racines et je veux savoir une couleur à peu près qui a du sens parce que j'avais vraiment choisi ce bleu vert et ce rose violet parce que j'adore ces couleurs-là et que je ne les avais jamais vraiment faites. Bref, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est la fin de ces petits vlogs et de ce petit bonus. Je suis officiellement en vacances et donc à partir de maintenant, je devrais avoir plus de temps pour faire des vidéos donc j'ai hâte de m'y remettre. Mais pour le moment, je vais profiter un petit peu d'être en vacances avec ma famille et après je ferai le montage de cette vidéo et je vous le posterai. En tout cas, prenez soin de vous, je vous aime fort et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501